... Pierre Baudraco, bonjour. Bonjour Cécile. Vous êtes le président du comité de programme de Paris Open Source Summit. Alors, on l'a vu ce matin, Mounir Madjoubi, le secrétaire d'Etat en charge du numérique, etc. Beaucoup de personnalités dans l'édition de cette année. Oui, cette année, on a la chance d'avoir eu la participation et d'avoir la participation de nombreuses personnalités. Vous avez cité Mounir Madjoubi. Nous avons également une autre ministre, la ministre des télécoms du Burkina Faso, qui nous a fait le plaisir de se déplacer et de venir nous voir. Nous avons plusieurs députés. La députée Paula Fortessa, qui déplace son bureau ouvert de l'Assemblée nationale dans le cadre du Paris Open Source Summit. Nous avons le député Cédric Villani, qui vient faire un discours sur l'ouverture d'intelligence artificielle en cérémonie de clôture. Nous avons également le président du CIGREF, M. Duverneuil, le président du SYNTECH numérique, Godfrey de Benzman, Gilles Babinet, le directeur général du numérique de l'Agence française de développement et beaucoup de personnalités de l'open source, comme le président de l'OSI, etc. On le voit d'année en année, l'engouement du logiciel libre est de plus en plus fort. Tout à fait. En fait, le logiciel libre, on parle beaucoup aujourd'hui d'intelligence artificielle, de big data, toutes ces technologies ou domaines. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le logiciel libre qui est en dessous de tout ça. Si on ouvre le moteur de ces technos ou de ces domaines, on trouve du logiciel libre. C'est pour ça que l'on dit que le logiciel libre motorise la révolution numérique. Et ceci engendre un engouement très fort sur tout ce qui est infrastructure. Et aujourd'hui, nous avons de nouveaux enjeux, qui est de remonter vers l'utilisateur, les couches utilisateurs, les applications métiers et les solutions pour utilisateurs finaux. Dernière question, un signal fort cette année, c'est, vous en parliez en début d'interview, ce signe d'ouverture vers l'international. Vers l'international et cette année, plus particulièrement vers l'Afrique. Thème que j'ai souhaité mettre au programme pour la première fois. Pourquoi ? C'est très simple. J'ai l'impression, et très souvent mes confrères regardent plutôt vers les Etats-Unis. Or, c'est un territoire qui est quand même loin, qui est difficile d'accès pour nous. Des gens qui ont beaucoup plus de moyens ou dans lesquels nous ne sommes pas spécialement attendus. Or, nous n'avons pas plus loin de chez nous un autre continent, l'Afrique, avec une langue commune pour beaucoup de pays, la francophonie, avec beaucoup d'affinités et un terrain ou un marché qui est beaucoup plus vierge que ce qu'on va trouver aux Etats-Unis. Donc, pourquoi ne pas aller là-bas ? Nous, avec notre société Blue Mind, on y va et on arrive à signer de très beaux marchés. Donc, j'encourage tout le monde à regarder ce territoire en pleine expansion. Et c'est pour ça que je l'ai mis au programme avec un beau village afrique, des personnalités qui sont venues avec un cycle de conférences et une temble ronde en keynote d'ouverture avec l'AFD, avec le CYF, avec de grandes personnalités, parce que ce sujet intéresse beaucoup le monde. Merci beaucoup, Pierre Bodraco. Excellent salon à vous. Merci beaucoup, Cécile. De même. Merci beaucoup, Cécile. De même. Sous-titrage ST' 501